Bonjour à tous les élèves de première et de terminale qui nous regardent. Vous êtes donc intéressés par les études en instituts universitaires de technologie en IUT et vous posez plein de questions sur les différents diplômes possibles dans ces instituts. Vous avez peut-être entendu parler d'une réforme des IUT et nous allons vous expliquer tout ça aujourd'hui. Donc pour répondre au mieux à vos attentes j'ai invité trois universitaires qui vont répondre à vos questions. Christine Bransard, directrice de l'IUT d'Avignon à ma gauche, Patricia Gaétan, directrice adjointe de l'IUT d'Aix-Marseille à ma droite et Martial Pia, chargée de communication à l'IUT d'Aix-Marseille. Donc j'ai récolté plein de questions de vos collègues lycéens et nous allons répondre, nous allons faire un jeu de questions réponses sur leurs interrogations qui sont certainement également les vôtres, les mêmes qu'eux en général. Donc nous allons commencer par les premières questions donc sur les thèmes BTS, DUT, quelle est la différence ? Est-ce que je dois choisir entre un DUT et un BTS ? La différence aussi entre un DUT et un but ? Donc le nouveau diplôme qu'on va peut-être vous présenter à l'occasion de cette question. Alors voilà autant de questions sur ce thème-là, qui veut commencer à répondre ? Je peux commencer sur la différence entre BTS et DUT et BUT, bachelor universitaire de technologie. La première différence c'est l'environnement. Un BTS se passe dans un lycée alors qu'un bachelor universitaire de technologie, alors je dirais BUT dans la suite, ça se passe dans une université. La deuxième différence c'est la durée et le niveau. Le BTS c'est sur deux ans, c'est un diplôme Bac plus 2, alors que le DUT, le BUT sera sur trois ans. C'est un diplôme Bac plus 3 qui vous confère le grade de licence. Une autre différence que l'on peut souligner c'est sur le nombre de spécialités. En BTS il y a plus de 150 spécialités alors qu'en bachelor il y aura 24 spécialités. concernant les poursuites d'études, c'est similaire. L'objectif est d'avoir 50% de poursuites d'études aussi bien en BTS qu'en BUT. Mais une différence c'est sur la population, c'est-à-dire en BTS on aura 50% de bacheliers professionnels plus des bacheliers technologiques, alors qu'en BUT on aura 50% de bacheliers technologiques plus des bacheliers généraux. Donc voilà pour la différence entre BTS et BUT. Alors peut-être maintenant il faut donner plus de précisions sur ce nouveau diplôme, le bachelor. Oui, vous pouvez nous parler du nouveau diplôme, je pense que ça va... Le contrôle continu pour le BTS et le BUT avec le BTS qui est un examen final en plus du contrôle continu. Donc le BUT, expliquez un petit peu aux élèves en quoi ça consiste ce nouveau diplôme. Alors au niveau diplôme, donc le bachelor universitaire de technologie est un nouveau diplôme, on va dire, qui verra le jour à la rentrée 2021. Alors la différence entre, avec le DUT, c'est que ce sera un diplôme sur trois années avec, qui confèrera le grade de licence. Donc sur les spécialités, les anciennes spécialités de DUT deviennent les nouvelles mentions de bachelors. Donc là, il n'y a pas de nouveauté. Donc autrefois, les étudiants s'inscrivaient en DUT gestion des entreprises et des administrations. En 2021, ce sera le bachelor gestion des entreprises et des administrations. Donc le BUT est tout à fait comparable à ce qui se faisait en DUT en termes d'attendu. C'est-à-dire, c'est une formation à la fois professionnalisée et universitaire, avec des enseignements théoriques et des contenus plus orientés métiers. Des stages. Sur la durée des trois années, il y aura entre 22 et 26 semaines de stages, suivant les spécialités. Et des projets tutorés dont le volume horaire est de 600 heures sur les trois années. Une autre particularité par rapport aux formations universitaires classiques est l'intervention de professionnels pour les enseignements. Et dans le bachelor, ce sera à hauteur de 25%. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je rajouterai juste que le grade de licence est assorti d'une certification en langue. Donc, nous avons cette certification avec le BUT, ce qui ne vaut pas avec le BTS. Merci à Pierre, quelque chose à rajouter ? Non, très clair. Très bien. Alors, on va passer à une série de questions suivantes sur le mode de sélection sur Parcoursup et sur le niveau scolaire, les attendus scolaires pour rentrer en but. Alors, je vais vous lire toutes les questions, puis vous y répondrez comme ça, une par une. Je n'ai pas bien compris comment se passent les sélections sur Parcoursup et surtout, est-ce que les écoles hors Parcoursup sont moins bien que les autres ? Quels sont les plus pour être sélectionnés ? Que faut-il mettre en avant dans la lettre de motivation ? Difficile de valoriser des expériences extrascolaires ou associatives avec le Covid. Pensez-vous qu'une personne qui a entre 10 et 11 de moyenne générale peut réussir dans le but pour faire comme travail ingénieur en informatique ? Faut-il plus que la moyenne pour faire un DUT, on va dire un but, ou la moyenne suffit-elle ? Voilà, c'était une série de questions sur ce thème qui veut répondre. Donc, pour les critères qui seront étudiés au moment de la sélection, on va étudier tous les bulletins de première et de terminale. On fait une calcul de la moyenne, en général la moyenne scientifique ou alors les matières de spécialité. Ça, ça dépend de la spécialité du DUT. Donc, une fois que ces moyennes sont calculées, ça va donner un premier critère. On va ensuite étudier toutes les remarques qui sont inscrites dans les bulletins, les remarques des enseignants qui peuvent des fois moduler les notes. On regarde également les moyennes des classes de façon à situer l'étudiant dans la classe. Donc, la moyenne scientifique n'est pas un critère absolu. C'est à moduler en fonction du niveau des classes. On va ensuite étudier de façon approfondie la lettre de motivation. Donc, dans la lettre de motivation, c'est là que vous pouvez mettre en avant tout ce que vous faites comme activité extrascolaire, mais également que vous montriez que vous avez une bonne connaissance de la finalité de la formation dans laquelle vous vous candidatez. C'est-à-dire quels sont les débouchés professionnels et justement, par rapport à ces débouchés professionnels, quel est votre intérêt au niveau de votre futur projet professionnel ? Voilà. Vous voulez compléter ? Oui, donc c'est vrai que l'importance des notes de première, puisqu'il y a plus de bulletins de première que de terminales qui sont pris en compte dans Parcoursup. Donc, proportionnellement, l'année de première compte plus. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Et pour vous intéresser davantage, puisque c'est vrai qu'on a énormément de critères qui sont pris en compte et qui sont très différents aussi d'une formation à une autre. Donc, sachez que sur Parcoursup, dans chacune des formations, vous avez la possibilité d'accéder au rapport des commissions d'examen de l'année précédente. C'est-à-dire, par exemple, que s'il y a une formation qui vous intéresse, vous avez la possibilité de consulter l'année précédente quels sont les critères qui ont été pris en compte pour sélectionner les candidats. Alors, attention toutefois, puisque l'année dernière, c'était avant la réforme de votre bac, donc les critères étaient ceux qui étaient de l'ancienne réforme, à savoir, pour les voies générales, par exemple, SES et L. Néanmoins, vous pouvez tout à fait le transformer par rapport à cette année. Mais quand vous voyez certaines formations qui regardaient plutôt des profils scientifiques, vous savez que les enseignements de spécialité autour des matières scientifiques vont être étudiés cette année par rapport à la nouvelle réforme. Donc, la philosophie du recrutement va rester la même. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Madame Gaëtan, vous voulez compléter ? Il y avait peut-être une question sur le lien entre la moyenne et la réussite. Oui, oui. Moi, je dirais que pour être sélectionné, il faut faire en sorte que votre dossier prenne, vérifie tous les items qui ont été donnés, à savoir un dossier correct, un dossier académique correct, et puis tous les critères de comportement, d'assiduité, etc. Et si vous êtes sélectionné, la réussite réside dans votre capacité à travailler. Un étudiant qui travaille sérieusement et régulièrement va réussir de façon automatique. Ok. Très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est difficile de répondre par rapport à une moyenne précise. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un classement qui est saisi dans Parcoursup. Et donc, ensuite, les candidats sont appelés les uns à la suite des autres. Donc, on ne peut pas dire jusqu'à quel rang on va descendre. Tout dépend des réponses des candidats sur Parcoursup. Oui, étant sélectif, tout le monde ne sera pas forcément pour ça que vous voulez dire. Voilà. Donc, suivant les filières, certains étudiants avec 13 moyennes ne seront pas recrutés lorsque le taux de sélection est élevé. C'est vrai que c'est important à préciser. Oui. Alors, on va passer à une autre rubrique de questions. Alors là, il y a beaucoup de questions. Donc, je vais vous les dire une par une parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir mémoriser tout. Alors, est-ce que le DUT marketing existe ou le BUT du coup ? Alors, il y a un BUT technique de commercialisation. Alors, dans ce BUT, comme dans tous les BUT, il y a une mention qui est la spécialité des anciens DUT. et il y a des parcours qui sont définis au niveau national. Ces parcours sont en quelque sorte une spécialisation qui, suivant les mentions, intervient à partir de la deuxième année. Alors, il y a quelques spécialités pour lesquelles cette spécialisation démarre dès la première année. Ce sont les anciens DUT qui avaient des options. Donc, en ce qui concerne Aix-Marseille et Avignon, ce sera pour génie biologique, carrière sociale et information communication. Pour les autres, donc, le parcours proposé dans l'IUT sera affiché dans Parcours Sud. Donc, par exemple, pour le DUT technique de commercialisation, le BUT technique de commercialisation, 5 parcours sont proposés au niveau national, dont un parcours qui est marketing et management du point de vente, un autre marketing digital. Donc, effectivement, si vous vous candidatez sur un BUT technique de commercialisation, vous pourrez vous orienter vers du marketing. Donc, la liste des différents parcours proposés par spécialité, dans cette liste-là, nous précisons quels sont les parcours qui sont proposés sur les différents sites de l'IUT d'Aix-Marseille et à l'IUT d'Avignon. Alors, autre question, peut-on accéder au métier d'ingénieur avec le BUT ? C'était possible avec l'IUT, ça le sera avec le BUT. Donc là, à voir si c'est à l'issue des deux premières années ou si c'est à l'issue de la troisième année. Donc ça, c'est les futurs candidats qui vont nous le dire pour l'instant. Peut-être il faut rajouter qu'à l'issue de la deuxième année, les étudiants qui souhaiteraient se réorienter se verront délivrer un diplôme universitaire de technologie correspondant à 120 ECTS qui sera un diplôme intermédiaire dans le cadre du bachelor. Alors, combien d'heures de cours y a-t-il par semaine environ ? 33 heures en moyenne. Voilà. Maximum. Oui, maximum. Voilà. Le rythme de vie d'un BUT est-il difficile ? Est-ce qu'il y a cours le samedi matin ? Bien, je pense qu'il faut partir de la priorique. Oui, c'est une charge lourde. Pour les spécialités secondaires, ce sera 2000 heures sur les trois années plus 600 heures de projets tutorés. Et pour les spécialités tertiaires, 1800 heures plus 600 heures de projets tutorés. Donc, si l'on répartit ça sur les trois années, avec en plus les 22 à 26 semaines de stage, ça fait un rythme assez dense. Et donc, 33 heures par semaine, vous serez peut-être amené à avoir des cours le samedi matin, ou des évaluations le samedi matin, sachant que tout ce sera en contrôle continu intégral. Donc, avec des évaluations régulières sur tous les modules. Alors, y a-t-il des travaux de groupe ? Donc, des TD, des choses comme ça ? Alors, des travaux de groupe, ça ne sera pas dans le cadre des TD. Ça sera dans le cadre des projets tutorés. Donc là, les étudiants sont en groupe. Ils ont un projet à mener en commun. Des groupes, ça dépend des IUT. Chez nous, c'est des groupes 2, 3, 4. Je ne sais pas sur Ex-Marseille si c'est équivalent. Il y a surtout des différences, certainement, entre les formations secondaires et tertiaires. Donc, moi-même, je suis enseignant dans une formation tertiaire. Et dans le cadre des travaux dirigés, par exemple, les étudiants travaillent en groupe à hauteur de 5 maximum. Ça fait partie des compétences que l'on souhaite développer. Le travail en équipe, ça fait partie des choses qui sont importantes, avec régulièrement des restitutions orales. Donc, ça veut dire aussi que le travail personnel n'est plus le même par rapport au lycée. C'est-à-dire que vous aurez donc votre travail individuel et vous aurez aussi ce travail de groupe à organiser après vos journées d'études. Ça, je pense que c'est peut-être plus les enseignants, la façon dont les enseignants vont créer des groupes en cas d'également. Alors, combien y a-t-il de matières ? Il y a beaucoup de matières ? C'est difficile de dire combien de matières. Ce qu'il faut dire, c'est que pour chaque spécialité, il y a des matières dites générales, comme les maths, les langues, la communication, que l'on va retrouver dans toutes les spécialités. Ensuite, pour chaque spécialité, on a les matières métiers. Donc, de l'informatique en informatique, de l'électricité en génie électrique, de la gestion en gestion des entreprises et des administrations. C'est difficile de dire combien de matières, d'autant que pour l'instant, on n'est pas très avancé sur le référentiel de formation du nouveau diplôme. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau des DUT, c'était environ 60 matières sur deux ans. Donc, on appelle ça des modules qui durent entre 20 et 25 heures à peu près. Et donc, à la fin de chaque module, vous avez un examen final pour terminer justement ce module. Et c'est aussi en ça que ça différencie des BTS où il n'y a pas d'examen final national à l'issue des trois années d'études. Enfin, peut-être pas 60 matières différentes, 60 modules. Oui. Mais dans chaque module, il y a vraiment de matières. Voilà. La grosse différence par rapport au lycée, c'est qu'en lycée, on vous donne un emploi du temps. À la rentrée, il reste le même toute l'année. En IUT, vous avez un emploi du temps qui va changer d'une semaine à l'autre. C'est jamais deux fois le même. C'est très évolutif. D'où un espace numérique de travail. Peut-être que vous pouvez en parler. Où là, il y a les emplois du temps à consulter très, très régulièrement. Un peu comme au lycée avec Pronote. D'ailleurs, ils ont un peu l'habitude déjà. Oui, oui, tout à fait. Ils ont accès à un espace numérique de travail sur lequel ils peuvent consulter leurs emplois du temps. Il y a des plateformes Moodle où sont mis les cours en ligne. Et puis, toutes les informations relatives à la vie étudiante. Alors, comment se passent les vacances ? Est-ce qu'ils ont les mêmes vacances qu'au lycée, par exemple ? Presque. Ah ! Presque. Souvent, on va dire que pour les vacances de Noël, c'est la même chose. C'est peut-être surtout à février et à Pâques où souvent, suivant l'année, ils ont une semaine au lieu de deux. Oui. Tout ça aussi, oui. Oui. Toutes les petites vacances. Donc, un petit peu moins de vacances, mais parfois, on finit plus tôt dans l'année aussi. Voilà. Pour compenser. Non. Non ? Par rapport au lycée ? Non ? Parce qu'après, il y a le stage. Les cours finissent plus tôt, mais après, il y a les stages. D'accord. C'est fini début juin, mais on tous a un stage après. D'accord. Justement, la question suivante, est-ce qu'il y a des stages à faire ? Donc, 22 à 26 semaines sur les trois années. Ce qui représente six mois. Voilà. Ce sera réparti de façon différente suivant les spécialités. Mais comme pour le DUT, il y aura un cadrage national. C'est-à-dire que pour chaque spécialité, quelle que soit l'IUT dans lequel vous faites votre BUT, ce sera exactement la même chose. Alors, combien faut-il travailler d'heures après les cours ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Ça dépend des étudiants. Ça va dépendre du travail qui vous est demandé. Ça va aussi dépendre de si vous avez des travaux de groupe, etc. Donc, c'est quelque chose qui se fait quand même très naturellement. Il y a vraiment une différence avec le lycée. C'est difficile de donner une réponse qui soit juste pour tout le monde. Donc, ça dépend des périodes, des enseignants et des étudiants. Ce qu'il faut, c'est que le travail soit régulier et soutenu. Il ne faut pas avoir de période de latence à la rentrée. Il faut démarrer le travail de suite. Il ne faut pas accumuler du retard. D'ailleurs, l'assiduité est obligatoire. C'est-à-dire que tous les cours sont obligatoires. Vous devez être présent. Et c'est ça aussi qui va avoir un impact significatif sur votre travail. Puisque votre présence, votre assiduité, le fait de bien suivre les cours, ça, c'est déjà la première étape. Et c'est aussi pour ça qu'on est un petit peu dans un secteur, dans un milieu universitaire. Mais il y a une certaine forme de structure autour des formations. Il y a une certaine proximité. On est sur des salles, des groupes qui sont vraiment à taille humaine. Et donc, cette structure, elle peut être rassurante aussi pour les étudiants. Et donc, c'est aussi ça qui fait la différence, par exemple, avec d'autres facultés dans des promotions où il peut y avoir jusqu'à plus de 1000 étudiants. Alors, des questions sur est-ce que les horaires sont un peu flexibles pour pouvoir continuer à la fois du sport, par exemple, ou un job d'étudiant à côté ? Alors, pour le sport, sont proposées et proposées par l'université un certain nombre d'activités qui, en général, sont prévues le soir après les cours. Donc, effectivement, vous pouvez faire du sport après les cours. Un job, ça me paraît difficile avec 33 heures de cours par semaine, sauf à avoir un travail le soir ou le week-end. C'est très difficile de concilier. Oui, parce que le planning est chargé quand même par semaine. Il n'y a pas d'aménagement pour des élèves qui seraient salariés, par exemple ? Non, il n'y a pas d'aménagement, mais peut-être, effectivement, il vaut mieux si, pour des étudiants qui ont des difficultés financières, aller plutôt vers une formation en alternance où, donc, il y aura une alternance entre l'IUT et l'entreprise et un salaire à la clé. Et surtout, des compétences professionnelles qui sont très importantes puisque tout ce que vous apprendrez en théorique à l'IUT, vous pourrez donc le mettre en application en entreprise. Et ça aussi, c'est un plus sur votre CV pour votre insertion professionnelle ou vos poursuites d'études. C'est très important de voir qu'un étudiant a pu être en alternance et qu'il a su concilier à la fois la partie théorique universitaire et le monde de l'entreprise. Alors, puisque vous avez abordé le sujet de l'alternance, on avait une petite rubrique sur l'alternance où il y a plusieurs questions. Je vais vous les poser et comme ça, vous allez pouvoir continuer sur ce sujet et on reprendra les autres questions ensuite. Alors, comment les alternances se passent ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-il compliqué d'enchaîner l'alternance et les cours ? Un BUT en alternance ouvre-t-il plus de portes que sans alternance ? Est-il plus difficile de trouver un patron en BUT en alternance pour une fille ? Alors, peut-être sur les rythmes, c'est très différent suivant les formations. Il y a des formations qui font du 2 jours, 3 jours. 2 jours à BUT, 3 jours en entreprise. Il y en a qui font une semaine, une semaine. D'autres une semaine, 3 semaines. D'autres un mois, un mois. Donc, tout peut exister. Ces informations-là, vous les avez sur les différents sites internet où, par formation, sont décrits les rythmes proposés. D'accord. Vous voulez compléter pour l'alternance ? Par rapport aux difficultés, la question qui portait sur les difficultés. Alors, sachez, encore une fois, ce qui va différencier du BTS, c'est que le rythme de l'alternance, à savoir la partie en entreprise et la partie à l'IUT, tout est calqué. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez avoir vos examens. Alors qu'en BTS, si vous le faites en initial ou en alternance, dans tous les cas, vous aurez un examen final national identique à l'issue des 2 années. Là, il y a quand même cet avantage du contrôle continu qui est adapté à votre rythme en entreprise. Quelque chose à rajouter sur le sujet ? Je dirais qu'à l'issue du BUT ou du DUT, nouvelle formule, pour ceux qui souhaitent continuer des études, il y a beaucoup de formations en école d'ingénieur qui se font également en alternance, tout comme le BUT. Donc, on ne peut pas dire qu'avec ou sans alternance, il y a une incidence sur la poursuite d'études. Alors, sur le chapitre de l'alternance, on a terminé ? Peut-être la question sur la fille, là. Oui. C'est intéressant de rebondir dessus. Voilà. Est-ce que quand on est une fille, c'est plus difficile de faire d'alternance ou de trouver un patron ? Non. Il n'y a pas de statistiques. Non, non. Mais il faut que vous ayez vraiment confiance en vous, puisque c'est aussi ce qu'on ressent peut-être derrière cette question. C'est important que vous sachiez révéler vos compétences, ce que vous savez faire, ce que vous connaissez et votre savoir-être aussi, également. Donc, ça, c'est un travail que vous devez déjà préparer pendant votre année de terminale pour préparer vos CV. C'est important que vous montriez. Mettez-vous à la place du recruteur. Dites-vous, qu'est-ce qu'il a envie de voir sur le CV ? Qui est-ce qu'il a envie de recruter ? Et c'est là que vous devez faire un travail sur vous-même en introspection pour vraiment connaître toutes vos compétences. Donc, ça, c'est très important. Et il n'y a pas de raison que parce que vous êtes une fille, vous ayez moins de chances de réussir. On a 40% des filles en IUT. Les filles représentent 40% des étudiants d'IUT. Alors, la répartition est différente suivant les spécialités. Les spécialités tertiaires, il y a beaucoup plus de filles par rapport à certaines spécialités secondaires. Mais on n'a jamais constaté de difficultés de ce genre-là. Et justement, on peut peut-être encourager les filles à aller dans les voies plus scientifiques. Tout à fait. Elles réussissent en général mieux que les garçons. Elles réussissent beaucoup mieux. Sur les statistiques de taux de réussite, les filles ont des résultats bien meilleurs. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les filles, allez-y. Alors, une question. On revient sur la rubrique précédente. Est-ce que nous sommes livrés à nous-mêmes en IUT ? Pas du tout. Non. Surtout pas. Au contraire. Au contraire. Il y a une vraie vie à l'IUT. Et en fait, c'est vrai que c'est très important. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. En fait, vous avez toute la partie études où vous avez un vrai encadrement de proximité avec vos enseignants. Et au-delà de l'IUT, il y a aussi la vie autour des études. Il y a aussi d'autres choses. On l'a évoqué. Il y a la possibilité de faire du sport. Il y a aussi la possibilité de pratiquer des activités culturelles. Ces activités-là, lorsqu'elles sont suivies avec assiduité par le biais de l'université, vous allez pouvoir bénéficier d'une bonification sur votre moyenne générale. Donc, c'est quelque chose qui est très cadré. Et c'est aussi quelque chose qu'on incite à faire puisque c'est important pour votre épanouissement personnel de suivre avec efficacité vos cours, votre travail personnel, d'avoir des activités sportives ou culturelles puisque ça, c'est vraiment primordial pour votre bien-être. Et surtout, peut-être ce qui vous intéresse un petit peu plus, il y a des bureaux des étudiants dont l'objectif est d'organiser des rencontres pour favoriser la cohésion, l'esprit d'équipe. Donc, il y a tout un tas d'activités qui sont proposées, donc des plus ou moins sérieuses. Donc, il y a systématiquement un parrainage qui est organisé entre les différentes années pour justement bien accueillir les premières années. Et puis aussi, il y a des activités plus festives, des soirées d'intégration, des week-ends d'intégration, des week-ends de ski, des week-ends de désintégration, des galas de fin d'année. Donc, autant d'expériences aussi bien qu'entre étudiants et aussi parfois avec les enseignants qui font justement la vie des IUT. C'est vraiment des structures à part dans les universités puisque ça fait partie de l'ADN en fait des IUT. Donc, la structure, la proximité, vous la retrouverez vraiment à tous les niveaux. Et puis aussi, peut-être ce qu'il faudrait rajouter, c'est que pour le suivi des étudiants, dans le cadre de la mise en place du bachelor, va être instauré un contrat pédagogique de réussite de l'étudiant. Donc, c'est un contrat qui va se faire entre l'étudiant et le département avec un suivi régulier par un directeur d'études et des allers-retours entre l'étudiant et le département. Ce n'est pas formalisé actuellement dans le DUT, mais ça existe déjà. Oui, oui, tout à fait. Il y a une très forte proximité entre les enseignants et les étudiants. Quand un étudiant a un souci quelconque, même un niveau personnel, il peut très facilement s'adresser aux enseignants qui sont à l'écoute. On n'est vraiment pas livré à soi-même. Très bien. Alors, une question sur les bourses. Comment ça se passe pour les bourses ? Avec le CRUS, il y a le dossier social étudiant à remplir. Donc, on est un enseignement supérieur public. Voilà. Donc, il faut se renseigner. Sachez aussi que vous avez droit à de nombreuses aides en dehors de la bourse. Donc, pour cela, on vous invite vraiment à consulter nos sites internet. Il y a des pages consacrées à la vie étudiante sur lesquelles vous trouverez toutes les réponses en ce qui concerne justement les bourses, le transport, les logements, la restauration, la vie culturelle, sportive, etc. Soyez proactif. Consultez les pages. N'hésitez pas non plus à venir nous rencontrer lorsque les conditions sanitaires le permettent en présentiel ou bien en virtuel, puisqu'on vous précisera également les façons de nous contacter. Renseignez-vous justement pour tout ça. C'est important que vous le prépariez en amont. Comme ça, vous savez que lorsque vous serez accepté, vous aurez déjà tout mis en place pour bénéficier de toutes les aides auxquelles vous avez droit. Alors, quelles sont les possibilités de changer de filière si je m'oriente mal ou que mes choix évoluent ? Alors, il y a des passerelles, des passerelles possibles qui vont être mises en place dans le cadre du bachelor avec des sorties possibles à Bac plus 1, à Bac plus 2, des passerelles entrantes et sortantes plutôt. Donc, oui, il y a des réorientations possibles qui sont soumises à l'appréciation d'un jury en fonction des compétences que vous aurez acquises. Donc, on peut changer de but et on peut changer d'un but vers un BTS ou vers autre chose. Oui, ça existe déjà. Les changements d'orientation pour des étudiants qui ont démarré actuellement un DUT qui, à la fin du S1, trouvent que ça ne correspond pas à ce qu'ils souhaitaient et qui se réorientent vers un BTS dès le semestre 2. D'accord. L'avantage aussi du diplôme, dont on en a parlé tout à l'heure, il y a une harmonisation aussi au niveau européen puisqu'on a parlé d'ECTS. Les ECTS, ce sont des crédits européens qui permettent de valider un semestre. Donc, chaque semestre, on vaut 60 ECTS et c'est justement ce système-là qui permet de pouvoir bénéficier des différentes passerelles. Et aussi, on en a parlé tout à l'heure, des écoles d'ingénieurs, par exemple. On lui demande un certain nombre de CTS pour permettre ces passerelles-là. Et donc, la réforme du BUT encourage toutes ces passerelles. Alors, on va revenir sur une question. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais vous allez peut-être préciser. Est-ce qu'à la fin des trois années de but, il faudra passer une grande épreuve pour valider le but ? Ou est-ce que c'est en contrôle continu ? Non, c'est du contrôle continu intégral tout au long des années. Donc, le but est décrit en compétences. Donc, chaque compétence va être validée au fur et à mesure des années. Alors, le but permet-il de s'orienter dans le métier d'hôtesse de l'air ? Il y en a pour un qui le permet. Certainement, oui, certainement. Bon, après, pour Eurothèse de l'air, il me semble, et Stuart, ça demande une formation spécifique. En plus, vous pouvez très bien commencer par un BUT tertiaire, peut-être, tech de co, carrière sociale, il y a peut-être un parcours qui correspond. GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, ça peut être une première base. Et ensuite, vous passez, donc je crois que ça s'appelle le CSS, le diplôme. Enfin, c'est une formation à suivre spécifique pour être hôtes ou hôtesse de l'air. Qui est souvent dispensé par les compagnies, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais ça, en effet, ça peut être une bonne base de commencer par un BUT du secteur tertiaire. Alors, quand on a un but en poche, est-ce qu'on peut directement accéder à la vie active ou est-ce qu'on peut continuer ? Et quel métier peut-on faire avec un but ? Alors là, c'est très vaste parce qu'il y a plein de buts, donc on ne va pas pouvoir décrire tous les métiers. Mais enfin, voilà, on rentre dans la vie active, on continue ? Alors oui, l'objectif du bachelor, c'est 50% de poursuite d'études, 50% d'insertion professionnelle. Donc, avec un bachelor, oui, on peut accéder à la vie active. Alors, les métiers, il est difficile de les lister. Moi, je vous invite encore à aller regarder nos sites web parce que par spécialité, vous aurez les métiers visés par chacune des spécialités. Ce qui vous donnera une idée de... qui vous permettra de voir si ça correspond à votre projet professionnel. Très bien. Alors, nous avons fait le tour des questions. En tout cas, nous avons fait le tour des questions qu'on a sélectionnées. Vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ? Donc, nous avons mis en place plusieurs dispositifs de communication pour vous rencontrer, pour échanger avec vous, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'on n'a plus la possibilité en présentiel de se voir. Donc, on va proposer des alternatives à distance. Et aussi, pour vous parler plus en détail de ce nouveau diplôme. Donc, tout d'abord, vous pouvez nous rencontrer à différents endroits. Donc, on organise pour l'IUT d'Aix-Marseille. Donc, quand on parle de l'IUT d'Aix-Marseille, ça correspond à plusieurs villes. Sept villes au total. On organise le samedi 12 décembre, le Zoom sur le BUT. Donc, c'est une rencontre virtuelle via la plateforme Zoom qui vous permettra de rencontrer les différents enseignants et étudiants des formations de l'IUT d'Aix-Marseille. Nous organisons aussi des sessions de chat tous les mardis et les mercredis. Nous continuons donc les salons en présentiel ou en virtuel en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Donc, les traditionnels, tels que Studierama, Salon de l'étudiant, le forum des rencontres après bac, les lycées lorsqu'ils nous y invitent. Il y aura normalement la journée d'immersion à l'IUT d'Avignon. La date est encore à définir. Toutes ces actions-là, vous pourrez les retrouver directement sur nos sites respectifs. On vous communique à l'écran les différents liens qui mènent sur nos pages. Il y a aussi la possibilité d'aller voir plus en détail le diplôme du BUT sur le site d'Avignon, sur le site de l'IUT d'Aix-Marseille et sur le site national but.it.fr. Si vous êtes intéressé par une candidature au niveau du BUT, nous vous proposons deux éléments que vous pourriez mettre en place pour vous aider justement à votre candidature. Tout d'abord, un MOOC qui a été conçu par l'ADUT, qui est l'association des directeurs des IUT. C'est un MOOC qui vous permet de booster votre dossier de candidature à l'IUT. Tout à l'heure, on en a parlé, comment bien constituer son dossier, son projet de formation motivé. Par le biais de ce MOOC, vous allez avoir l'opportunité de vous y préparer. Et aussi, nous avons mis en place un test d'accompagnement métier. C'est pour les lycéens qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. C'est un test de personnalité dans lequel on va vous poser des questions sur vous, sur votre personnalité, sur ce que vous aimez, les matières qui vous intéressent. Et à l'issue de ce test, vous allez avoir toute une série de métiers qui correspond à votre profil. Et pour chaque métier, vous aurez la formation qui correspond. Donc, ça peut être une formation de l'IUT ou pas d'ailleurs. On peut aussi vous renvoyer sur une formation universitaire, mais qui n'est pas dispensée à l'IUT. Ces informations, vous les retrouverez également sur notre site internet. Et enfin, nos journées portes ouvertes, en virtuel et ou présentiel, si ce sera possible. Donc, le 6 février 2021 pour l'IUT d'Avignon et le 13 février 2021 pour l'IUT d'Aix-Marseille. Nous vous invitons aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, puisqu'il se passe beaucoup de choses à l'IUT, tout ce qui concerne la vie étudiante, etc. Donc, toutes les informations pour être au courant des dernières nouveautés et aussi des étapes par rapport à Parcoursup et aux différentes rencontres que nous allons avoir. Vous pouvez les retrouver donc sur Facebook. Donc, vous avez à l'écran les comptes qui apparaissent sur Snapchat, sur Instagram et sur TikTok. Voilà. Très bien. Merci pour toutes ces informations et on vous dit au revoir à toutes et à tous.